Bonjour, en Wallonie, une grande partie de notre patrimoine immobilier est ancien. Alors, pour économiser une énergie toujours plus précieuse, la priorité, c'est l'isolation. Et oui, l'énergie la moins chère est évidemment celle qu'on ne consomme pas. Pour cela, on doit passer en revue l'isolation de toute la maison, toiture, châssis, mur et sol, et on commence par le haut. Dans une maison, il faut tenir compte que les pertes de chaleur sont surtout dirigées vers le haut. Donc, il faut faire excessivement attention à l'isolation en toiture. Faire très très attention aux fenêtres de toit, parce que c'est évidemment par là qu'une bonne partie de la chaleur disparaît. Bon, ça a l'air assez technique quand même. C'est vrai, Sarah, d'autant qu'il faut isoler avec précision. Une fuite d'air autour d'un châssis ou un pont thermique dans un mur, et la meilleure couche d'isolant perd en efficacité. Heureusement, nouveaux matériaux et nouvelles techniques permettent de répondre aux cas de figures les plus diverses. Comme il s'agit parfois de travaux importants, j'aimerais bien être conseillé pour savoir ce qu'il y a à faire en priorité. Je commencerai par une visite dans un des guichets d'énergie. Nous avons un réseau de guichets d'énergie, ce sont des techniciens qui sont formés en continu, c'est gratuit. Ils vont vous faire une première approche avec quelques brochures techniques. Dans un second temps, je procéderai à un audit énergétique du bâtiment qui sera accompagné de conseils personnalisés. Réalisé par un auditeur agréé, l'audit fera l'objet de déductions fiscales et d'une prime en Wallonie. Isoler son habitation pour économiser de l'énergie et faire des économies, ça me paraît un très bon plan.